Qu'est-ce qu'il y a une situation qui est évidemment compliquée ? Julien, il y a une situation qui est évidemment compliquée. On va le faire à chaque fois. Je n'ai pas toujours pas une histoire à domicile. Ce qu'on entend souvent, c'est qu'il n'y a pas de secret, il faut travailler, il faut travailler. C'est vraiment ça au quotidien, vous arrivez à faire abstraction du classement, la situation, de la certaine pression qui commence à s'installer, si elle n'est pas déjà là, pour bosser en espérance à toi ? Non, bien sûr, on est tous touchés par cette situation, on a tous conscience. Après, travailler, c'est sûr, il y a toujours des manques, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Donc, continuer à travailler, ça, on n'a pas le choix, il faut le faire. Et il faut persévérer, il faut persévérer pour changer cette spirale négative. Ça fait plusieurs saisons de tel aras, des saisons de tickets, on a vécu aussi beaucoup. Qu'est-ce qui caractérise celle-ci, celle de cette année ? Il y a eu un grand changement déjà, il y a eu un grand changement. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau aussi, par rapport au changement de propriétaire. Donc, c'est plus la même chose. Là, on repart sur de nouvelles bases. Il y a des nouveaux joueurs aussi, donc il faut qu'on soit tous soudés les uns les autres pour pouvoir, comme j'ai dit, inverser cette spirale négative. C'est facile, ça, de dire qu'il faut qu'on soit soudés, parce qu'un collectif, évidemment, quand il y a des bons résultats, c'est plus simple, mais ce n'est pas comme ça. Ce serait trop simple, sinon tout le monde aurait la recette. C'est compliqué de construire un collectif en plus quand tu as des résultats négatifs comme ça ? Oui, bien sûr, bien sûr, on est tous des hommes, mentalement, ça touche. Il n'y a pas juste le footballeur, donc c'est compliqué à gérer, parce qu'il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations. Donc, c'est compliqué à gérer pour tout le monde, chacun le gère différemment de son côté. Donc, le truc, c'est de ramener tout le monde ensemble, de se servir de ça pour que ça soit une force et avancer. Et ça aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que, notamment, on a l'impression que, dès que ça ne tombe pas dans votre sens, vous êtes assez rapide mouché, on a vu la fin du match contre Caen, contre Dunkerque, si vous n'étiez pas libéré, ça pèse lourd, en fait, le classement sur vos épaules en entrant sur le terrain ? Oui, bien sûr, bien sûr, on aimerait gagner tous les matchs. Et là, on est dans une position très défavorable, donc on sait qu'il y a la vie d'un club derrière, il y a des employés, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, nous, de notre côté, on doit tout faire pour sauver le club. Et ce n'est pas fatiguant pour quelqu'un comme toi qui a vécu ça ? Ce discours-là, on l'a déjà entendu l'année dernière, l'année d'avant, peut-être même encore l'année d'avant. Toi, tu es en béton armé, en fait, mentalement, avec toutes ces saisons-là. On va dire que je me sers de ça pour essayer de faire avancer tout le monde, de mettre mon expérience au profit du collectif. Donc, oui, c'est sûr que mentalement, il faut être fort. Et surtout, il ne faut pas lâcher et se dire qu'on va le faire. Et est-ce que tu penses que tu as, au-delà du capital, tu as un car en quelque chose en plus, comme tu es ici, tu es un ancien du club ? Tu dois être un des videurs du groupe, en fait ? Bien sûr, bien sûr, je dois le montrer. Je dois le montrer parce que je suis formé au club. Ça fait, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 12-13 ans que je suis au club maintenant. Donc, les saisons, j'en ai faites. Je connais les valeurs du club. J'ai connu l'ingécer, j'ai connu plein de belles choses à Valenciennes. Donc, si moi, déjà, mentalement, je ne suis pas prêt à montrer ce qu'il faut, ça ne serait pas normal. Comment tu parlais de valeurs du club ? Comment tu t'y prends pour transmettre un peu tout cet esprit Valenciennes à tous ces gens qui sont arrivés très récemment au club ? C'est sur le terrain. Sur le terrain, je dois montrer l'exemple dans l'envie, dans le don de soi, dans l'abnégation, dans tout ça, dans toutes ces valeurs-là qui me sont chères, dans tout ce qui m'a été transmis étant jeune, tout ce que j'ai vu et connu ici à Valenciennes. Donc, voilà, c'est une région, c'est un territoire, c'est quelque chose de fort. Demain, il y a encore un match important. On a déjà dit plusieurs fois, celui-là, il faut le gagner, absolument. On peut les apporter comment maintenant les matchs ? Il y a quand même plus de pression, on ne va pas se mentir. À force de dire Valenciennes, c'est la dernière chance, c'est la dernière chance, ça aussi, c'est dur à gérer ? De toute façon, on n'a plus le choix, on n'a plus le choix. Chaque match, pour moi, va être une finale. Chaque match va être une finale. C'est là où on doit montrer de la force de caractère, on doit montrer qu'on est plus fort que ça et qu'on va tout surmonter. C'est assez dramatique, le mot est peut-être un peu fort, mais de parler de finale, on est début décembre, c'est des mots qu'on entend en avril, en mai. Ça peut paraître étrange, j'entends parler de finale déjà à cette époque-là. Oui, c'est sûr que c'est tôt, mais ça nous sert de motivation aussi. S'il faut gagner les matchs et se dire ça, on va le faire. Demain, vous êtes déterminé à aller chercher sa première victoire contre le premier acteur à domicile ? Oui, bien sûr, comme chaque match. Chaque match, on joue pour les gagner de toute façon. On se doit de tout donner. Comme je l'ai dit, c'est la vie du club. C'est une région, c'est des employés, c'est beaucoup de choses dont on a entre les mains tout ça et on se doit d'être positif et d'avancer pour ces personnes-là. Et par rapport au match de Dunkerque, où c'était sensiblement les mêmes discours, ce n'était pas tant, mais qu'est-ce qui fait que ça peut changer ? Parce que Dunkerque, on avait entendu la même chose et finalement, vous étiez assez... avec la peur de gagner, en fait, parce qu'avec la peur de jouer, même. Il y a eu un déclic, tu penses ? Vous avez parlé plus ? Se parler entre nous, on le fait, on se dit souvent les choses, c'est important. Après, malheureusement, le match de Dunkerque, il a été ce qu'il a été. On doit montrer d'autres valeurs, d'autres valeurs que sur ce match-là. Donc, ça sera à nous de... C'est le fait de la spirale, en fait. C'est à nous d'inverser tout ça. On sait que c'est très compliqué et il faut encore faire plus. Ça prouve, ça montre qu'il faut encore faire plus pour inverser ça.